Confiance que quand il y a une écoute pleine, totale, alors c'est elle qui soigne, qui guérit, c'est la guérisseuse. Et que dès qu'il y a une volonté de modifier les choses, on part dans une mauvaise piste. Parce qu'on rajoute une tension à une tension préexistante. Les tensions dans notre corps, c'est comme une contracture, c'est une contracture psychique qui s'est répercutée dans la structure corporelle. Et tout le monde, plus ou moins, a des zones plus contractées que d'autres, qui correspondent à des mémoires, à des schémas anciens. Et donc, ces régions-là, elles vont faire l'objet d'une attention particulière, parce que sinon, tout de suite, il va y avoir une surenchère de tensions qui vont accentuer la tension préexistante. Donc, on maintient une écoute, une attention, pour éviter ces mouvements de refus qui complexifient la situation, c'est-à-dire qui la rendent complexe. Et dans la vie quotidienne, bon, bien sûr, dans les interactions quotidiennes, puisqu'en général, elles partent de la perspective égotique, donc elles vont avoir tendance à appuyer sur le bouton pour redescendre dans ce vieux schéma. Et ça demande vraiment une attention particulière pour s'en rendre compte, déjà, de façon à ne pas glisser dans le vieux personnage réactif habituel. comme une pente glissante. de façon à ne pas glisser dans le vieux qui est très utile. Et donc, évidemment, il n'y a plus de bonnes, il n'y a plus de bonnes, l'a plus de bonnes et la plus de bonnes, donc il n'y a plus de bonnes, il n'y a plus de bonnes, il n'y a plus de bonnes. On a beaucoup de signaux, dès qu'on rentre dans l'ancienne perspective, on sent tout de suite, il y a quelque chose qui se contracte, qui se tend, une sorte de défense qui surgit, comme si on avait quelque chose à défendre, comme s'il fallait se bagarrer pour quelque chose.